Maintenant que nous savons écrire les structures de Lewis et prédire la géométrie des molécules, intéressons-nous à la polarité des molécules en utilisant ce qu'on appelle le moment dipolaire. Pour illustrer ce qu'est le moment dipolaire, prenons un proton que je note ici plus et qui a une charge élémentaire positive que l'on note plus Q. Prenons maintenant un électron que je représente ici par un moins. Lui aussi possède une charge élémentaire grand Q qui sera négative, je note donc moins Q. Mon proton et mon électron sont séparés par une distance petit d que je note ainsi. Nous avons donc affaire ici à un dipôle avec un pôle plus et un pôle moins. Et son moment dipolaire que l'on note avec la lettre grecque mu, et bien c'est un vecteur qui par convention va du moins vers le plus et que l'on note mu. Et la norme de mu, sa valeur, est égale à la charge élémentaire grand Q fois la distance petit d. Le moment dipolaire mu s'exprime en deux bails que l'on note grand D. Tu pourras voir dans certains livres la convention inverse avec un vecteur mu qui pointe du plus vers le moins. Mais au fond, cela n'a pas vraiment d'importance parce que ce qui compte, c'est de savoir si la molécule est polaire ou non. Et on dit qu'une molécule est polaire si le paris entre des charges positives et celui des charges négatives ne sont pas confondus. Prenons l'exemple du HCl. Comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, je sais que l'atome de chlore est beaucoup plus électronégatif que l'atome d'hydrogène. Il va donc attirer plus fortement vers lui les deux électrons de la liaison. Il va donc avoir autour de lui une forte densité électronique et il va acquérir une charge partielle négative que l'on note petit delta moins. Au contraire, cet atome d'hydrogène ici va avoir une densité électronique beaucoup plus faible autour de lui. Et il va donc acquérir une charge partielle positive que l'on note petit delta plus. Nous avons donc affaire ici à une molécule plane qui correspond à un dipôle avec un pôle négatif ici avec une haute densité d'électrons et un pôle positif ici avec une faible densité d'électrons. Il s'agit donc d'un dipôle et son moment dipolaire est un vecteur que l'on va noter mu et qui par convention va aller du moins vers le plus. Voici le vecteur mu et dont la norme, la valeur, va valoir la charge partielle petit delta fois petit d, la distance entre ces deux atomes. Et si on détermine la valeur de mu, mu est égale à 1,11 de baille. La molécule d'HCL possède donc un moment dipolaire non nul et il s'agit donc d'une molécule polaire. Il s'agit d'une molécule polaire. Une autre façon de voir les choses est de s'intéresser au pariscentre des charges positives et négatives. Le barycentre des charges négatives se trouve ici au niveau de l'atome de chlore alors que le barycentre des charges positives se trouve au niveau de l'atome d'hydrogène. Les deux barycentres ne sont donc pas confondus. La molécule est donc bien polaire. Prenons maintenant l'exemple de la molécule de CO2, du dioxyde de carbone. Sa structure de Lewis est la suivante. Un atome de carbone lié à un premier atome d'oxygène par une double liaison est lié au second atome d'oxygène par une double liaison également. Sa structure dans l'espace est linéaire et je la représente donc dans le plan. Pour déterminer le moment dipolaire du CO2, je vais commencer par m'intéresser à l'électronégativité des différents atomes. Je sais que l'oxygène est beaucoup plus électronégatif que le carbone. Il va donc attirer plus fortement vers lui le nuage électronique de cette liaison. Et il va donc acquérir une charge partielle négative que l'on note, petit delta moins. Au contraire, autour de cet atome de carbone, la densité électronique sera beaucoup plus faible. Et il va donc acquérir une charge partielle positive que je note delta plus. De ce côté de la molécule, c'est la même chose. L'oxygène ici est beaucoup plus électronégatif que le carbone. Il va donc acquérir une charge partielle négative, delta moins. Et ici, le carbone va acquérir une seconde charge partielle positive que je note, delta plus. Pour déterminer le moment dipolaire de l'ensemble de ma molécule, je vais m'intéresser séparément au moment dipolaire de chacune de ces deux liaisons. Prenons cette première liaison carbone-oxygène. Il s'agit d'une liaison polarisée. Il s'agit d'un dipôle avec un pôle plus et un pôle moins. Le moment dipolaire est donc un vecteur qui va par convention du moins vers le plus, ainsi, et que nous allons noter mu1. Et de ce côté, c'est la même chose. Nous avons ici une liaison polarisée, un dipôle, avec un pôle plus et un pôle moins. Le moment dipolaire est donc un vecteur qui par convention va aller du moins vers le plus, et que nous allons noter mu2. Pour déterminer le moment dipolaire mu de l'ensemble de ma molécule, il me suffit d'ajouter mu1 plus mu2. Or, la molécule étant symétrique, les moments dipolaires mu1 et mu2 sont dans le même axe, mais avec une direction opposée et une valeur identique, puisqu'il s'agit ici des deux mêmes atomes avec la même charge partielle, petit delta, et la même distance, carbone-oxygène. La somme des vecteurs mu1 et mu2 est donc égale au vecteur nul. C'est un peu comme si ici, ces deux oxygènes faisaient un bras de fer, avec une force strictement égale, mais dans des directions strictement opposées, donc rien ne bouge, personne ne gagne. Les forces s'annulent, le CO2 n'est donc pas un dipôle, il a un moment dipolaire nul, il s'agit d'une molécule apolaire. Une autre façon de voir les choses est de constater que le barycentre des charges négatives se trouve au milieu du segment formé par les atomes d'oxygène, c'est-à-dire au niveau de l'atome de carbone, et que le barycentre des charges positives se trouve lui aussi au niveau de l'atome de carbone. Les barycentres sont confondus, la molécule est donc apolaire. Prenons maintenant l'exemple de l'eau, H2O. Dans l'espace, la molécule d'H2O forme ce qu'on appelle une coudée, avec un atome d'oxygène au centre et ses deux doublets d'électrons libres, de ce côté un premier atome d'hydrogène, et de ce côté-ci un deuxième atome d'hydrogène, avec un angle ainsi formé d'environ 104 degrés. Pour analyser le moment dipolaire de ma molécule d'eau, je vais commencer par analyser l'électronégativité des différents atomes. Je sais que l'oxygène est beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène. Il va donc attirer vers lui les deux électrons de cette liaison. Et il va donc acquérir une charge partielle négative que l'on note, petit delta moins. Au contraire, autour de cet atome d'hydrogène, il y aura une densité électronique beaucoup plus faible, et il va donc acquérir une charge partielle positive, petit delta plus. De ce côté-ci de la molécule, c'est la même chose avec l'atome d'oxygène beaucoup plus électronégatif que l'atome d'hydrogène. L'oxygène va donc acquérir une seconde charge partielle négative, petit delta moins, et l'hydrogène ici va acquérir une charge partielle positive, petit delta plus. Ici encore, pour analyser le moment dipolaire de l'ensemble de ma molécule, je vais m'intéresser séparément à chacune de ces deux liaisons. Cette première liaison oxygène-hydrogène est une liaison polarisée. C'est un dipôle avec un pôle moins et un pôle plus. Son moment dipolaire est donc un vecteur qui, par convention, va aller du moins vers le plus, et que nous allons noter mu1. De ce côté-ci, c'est la même chose. Nous avons une liaison polarisée avec un pôle moins et un pôle plus, et donc un moment dipolaire qui, par convention, va aller du moins vers le plus, et que nous allons noter mu2. Le moment dipolaire de la molécule d'eau, mu, est donc égal à mu1 plus mu2. Pour sommer ces deux vecteurs, il me suffit de translater mu2, ici, là, je le translate, et j'obtiens donc un vecteur mu comme ceci. Voici le moment dipolaire de la molécule d'eau. Et si je détermine le moment dipolaire de la molécule d'eau, il est égal à 1,85 de baille. La molécule d'eau est donc une molécule polaire. C'est une molécule polaire. Si on s'intéresse au barycentre des charges positives et négatives, on peut voir que le barycentre des charges négatives est au niveau de l'atome d'oxygène, alors que le barycentre des charges positives se trouve au milieu du segment formé par les deux atomes d'hydrogène. Ces deux barycentres ne sont donc pas confondus, la molécule est donc bien polaire. Prenons maintenant l'exemple du CCL4, le tétrachlorométhane ou tétrachlorure de carbone. Sa formule de Lewis est la suivante. Un atome de carbone lié à 4 atomes de chlore et sa structure dans l'espace est tétrahédrique, ce qui signifie que ce chlore et ce chlore et ce carbone sont dans le même plan. Ce chlore ici est en avant du plan et celui-ci en arrière du plan. Et tous les angles chlore, carbone, chlore sont égales à 109,5 degrés. Commençons comme toujours par analyser l'électronégativité des différents atomes. Je sais que l'atome de chlore est beaucoup plus électronégatif que l'atome de carbone. Il va donc attirer plus fortement vers lui les électrons de la liaison et va acquérir une charge partielle négative petit delta moins. Et c'est le cas pour tous ces atomes de chlore. Je leur mets donc des charges partielles négatives petit delta moins. Au contraire, l'atome de carbone va avoir une plus faible densité électronique autour de lui et il va acquérir 4 charges partielles positives. Ici encore, pour analyser le moment dipolaire de l'ensemble de ma molécule, je vais m'intéresser séparément à chacune des liaisons. Prenons cette première liaison carbone-chlore. Il s'agit ici d'une liaison polarisée avec un pôle plus et un pôle moins. Son moment dipolaire est donc caractérisé par un vecteur qui, par convention, va aller du moins vers le plus et que nous allons noter mu1. C'est la même chose ici. Je note donc le moment dipolaire de cette liaison mu2. ici, voici mu3 et enfin mu4. Le moment dipolaire de l'ensemble de ma molécule est donc le vecteur mu qui est égal à mu1 plus mu2 plus mu3 et enfin plus mu4. Ce qui est important de remarquer ici, c'est que tous les atomes autour du carbone sont identiques. Donc, mon tétraèdre est une molécule symétrique dans le sens où, quelle que soit la façon dont on la tourne, on verra toujours la même chose. Et le fait que cette molécule soit symétrique fait que si l'on somme mu1 plus mu2 plus mu3 plus mu4, on obtient le vecteur nul. Les vecteurs mu de chacune de mes liaisons s'annulent les uns les autres. Le CCL4 est donc une molécule apolaire. En termes de barycentre décharge, on peut voir que le barycentre décharge négative se trouve au centre du tétraèdre formé par les quatre atomes de chlore, c'est-à-dire au niveau de l'atome de carbone. Et le barycentre décharge positive se situe, lui, également au niveau de l'atome de carbone. Donc, les deux barycentres sont confondus et la molécule est donc bien apolaire. Prenons maintenant un dernier exemple en remplaçant cet atome de chlore par un hydrogène. Pour déterminer le moment dipolaire de cette molécule, commençons, comme toujours, par analyser l'électronégativité des différents atomes. Je sais que l'atome de carbone est très légèrement plus électronégatif que l'atome d'hydrogène. Cependant, comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, nous allons considérer que ceci est négligeable. Je vais donc considérer que la liaison carbone-hydrogène est non polaire. Concernant les autres atomes, il y a ici trois atomes de chlore qui sont donc tous beaucoup plus électronégatifs que le carbone et ils vont donc tous acquérir une charge partielle négative delta- et au contraire, l'atome de carbone va acquérir trois charges partielles positives, trois delta plus. Ensuite, intéressons-nous à chacune des liaisons. Pour cette liaison carbone-hydrogène, il n'y a pas de moment dipolaire car il n'y a pas de différence significative d'électronégativité. Par contre, pour cette liaison carbone-chlore, j'ai ici une liaison polarisée avec un pôle moins et un pôle plus. Le moment dipolaire sera donc un vecteur allons du moins vers le plus et que je vais noter mu1. Voici ici mu2 et enfin mu3. Le moment dipolaire de ma molécule de trichlorométhane ou chloroforme est donc le vecteur mu et il est égal à la somme des moments dipolaires de chacune de mes liaisons. donc il est égal pour la liaison ch au vecteur nul plus mu1 plus mu2 plus mu3. Il faut bien noter ici que ce tétraèdre n'est pas symétrique puisque autour du carbone, je n'ai pas quatre atomes identiques mais seulement trois chlores et un atome d'hydrogène. La somme de mu1 plus mu2 plus mu3 va donc être ce vecteur mu qui pointe ici vers le haut et si je détermine la valeur de mu pour ma molécule de chloroforme et bien c'est égal à 1,01 de baille. La molécule de chloroforme ou de trichlométhane est donc une molécule polaire. Une molécule polaire En termes de barycentre des charges on peut voir que le barycentre des charges négatives se situe au centre du triangle formé par les trois atomes de chlore il n'est donc pas confondu avec celui des charges positives qui se situe au niveau du carbone. Il s'agit donc bien d'une molécule polaire. Il s'agit donc 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 d'une molécule polaire.